Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices l'orientais, l'orientaise, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Vous avez vu maintenant que je dis supporters, supportrices, je pense aux demoiselles. Ouais parce qu'on m'a déjà fait un petit peu la remarque, on m'a dit, tu sais, il n'y a pas que des hommes qui te suivent, tu vois, pense un petit peu à ça, à la jambe féminine qui te suit, bah je pense, je pense à vous, hein, et voilà. Bon les amis, les amis, il faut les femmes. Non, sans déconner les amis, on se retrouve pour l'avant-match de l'orient PSG qui aura lieu demain à 21h, dernier match de la phase allée de Ligue 1, ça passe vite, on est déjà à la mi-chemin. Lorient, 19ème, 15 points, 18 matchs joués, 3 matchs seulement remportés, 3 victoires, 6 nuls, 9 défaites. Donc déjà, un match sur deux, ils perdent, ils ont la moitié de leur rencontre en défaite, les lorientais. Les 5 derniers matchs de l'orient, c'est le choc des extrêmes, c'est l'avant-dernier contre le dernier, le PSG, je ne sais pas combien de points d'avance. Les 5 derniers matchs, l'orient de l'orient en Ligue 1, Sko d'Angers, l'orient 1-0 pour Angers, l'orient Rennes, 2-0 pour Rennes, 3 l'orient, 2-0 pour 3, l'orient Nantes, 1-0 pour Nantes, Metz-Lorient, 4-1 pour Metz. Donc là, on se constate les gars que demain le PSG va arriver à Lorient avec un Lorient qui est complètement au fond du saut. 19ème, 5 défaites de suite et en plus de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je vous ai donné les résultats, mais Lorient sur leurs 5 derniers matchs, c'est seulement un but marqué. Et ce n'est pas non plus des foudres de guerre qu'ils ont affronté, tu vois. Donc là, les lorientais, ils sont complètement à l'ouest. D'ailleurs, en Bretagne, c'est à l'ouest. Ah, t'as vu ? Beau gosse, hein, le jeu de beau, je n'ai même pas fait exprès, tu vois. Non mais franchement, sans déconner, hein, mais attention ! Moi, je dis attention ! Ben oui, parce que nous sommes le Paris Saint-Germain ! Oui, nous sommes le plus grand club français, oui, nous sommes actuellement l'ogre qui piétine la Ligue 1, mais on est typiquement le club aussi qui peut relancer les Lorientais. Eh oui, attention les gars, parce que demain, dernier match, il y a Noël qui arrive et le jour de l'an qui arrive, là, Noël qui arrive ce week-end, le jour de l'an, le week-end prochain, attention à ce que les mecs n'aient pas la gueule aux vacances, n'aient pas la gueule déjà à ce qu'ils vont manger ce week-end, à ce qu'ils vont boire, à ce qu'ils vont manger. Hein, Moro, il aura peut-être déjà la gueule au tiramitsu Oreo avec la dinde à la crème de marron. Donc, tu vois, dinde à la crème de marron, ça se bouffe, ça ? Je ne sais pas, j'ai dit ça ? Ouais, crème marron, je ne sais plus, enfin bref. La crème au marron, voilà. Non, la dinde au marron. Bref, tu m'as compris, tu m'as compris. C'est bon. Hein, voilà. Bref. Non mais franchement, c'est vrai ou pas ? On est le Paris Saint-Germain, on est capable d'aller relancer Lorient, nous. Tu vois ? Et moi, je ne veux pas. Je veux demain à Paris Saint-Germain à 2000%, d'accord ? Parce que, oui, on a de l'avance, oui, on est premier, mais on veut voir du contenu, parce qu'on a, depuis le début de la saison, on ne voit quasiment rien. On veut voir du contenu, on veut voir des bonnes choses. Et puis, je ne veux pas laisser le PSG, moi, deux semaines, parce qu'on reprend qu'après, le 3 janvier en Coupe de France, je ne veux pas laisser le PSG jusqu'au 3 janvier sur une défaite. C'est pénible. Tu vois, quand tu fais une contre-performance, que derrière, tu enchaînes vite, puis que tu fais une victoire, pour te remonter le moral et effacer un peu la défaite d'avant, ça va. Mais quand tu fais une contre-performance et qu'il faut attendre 60 ans, c'est chiant. Rappelez-vous, quand on perd à Rennes et qu'après, il y a la trêve internationale derrière, c'était long, mais long. Donc, les gars, faites-nous plaisir, demain, faites un vrai match. Parce que demain, Lorient, même s'ils sont moins bien, Lorient, demain, ils ne vont pas venir en touriste, ils vont nous rentrer dedans. Ces clubs-là, quand c'est le PSG, ça se met à 2000%, tu vois. Et puis, rappelez-vous, l'année dernière, souvenez-vous, on menait 2-0 là-bas, ils étaient derniers. On menait 2-0 là-bas, on perd 3-2. Donc, vous voyez, ça ne veut rien dire, en fait. L'année dernière, ils étaient derniers, ils nous ont fait une remontada. Donc, les gars, attention. D'ailleurs, on va en parler. Les 5 derniers, Lorient, PSG, en Ligue 1 à Lorient. 2013-2014, victoire 1-0 du PSG. 2014-2015, victoire 2-1 du PSG. 2015-2016, victoire 2-1 du PSG. 2016-2017, pareil, 2-1 pour le PSG. Et l'année dernière, ce fameux 3-2 qu'on perd là-bas. Donc, vous voyez, même quand on gagnait, parce que sur les 5 derniers matchs, Lorient-PSG, on a 4 victoires, quand même. On gagne quasiment tout le temps là-bas, sauf l'an passé. Mais on voit que c'est des victoires à l'arrache. Ce n'est pas du clair net et précis. C'est du 1-0 et du 2-1. On sent qu'on en chie tout le temps. C'est chiant, Lorient, à Lorient. Tu vois, c'est chiant. D'ailleurs, Lorient, bon, attention, je ne vous dis pas qu'il faut le recruter au PSG. Je ne dis pas qu'il a le niveau du PSG. Mais c'est un très bon joueur de Ligue 1, c'est Lorienté. Et le mec, c'est un truc de fou. Déjà, Lorienté, c'est lui qui contrôle tout à Lorient. C'est lui qui contrôle le jeu, qui contrôle tout. Bah oui, parce que le contrôle, Lorienté. Voilà. Mais non, mais franchement, les amis, Lorienté, c'est un très bon joueur et c'est quand même marrant. Le mec s'appelle Lorienté, il joue à Lorient. Tu vois, même s'il ne s'appellerait pas Lorienté, il serait quand même Lorienté. Parce qu'il joue à Lorient. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Parce que les habitants de Lorient, c'est les Lorienté. C'est quand même marrant. C'est comme le mec de Saint-Étienne, le gardien. Il s'appelle Green. Green, en anglais, c'est Vert. Vert, c'est le surnom de Saint-Étienne, c'est leur couleur. Tu vois, c'est rigolo. C'est comme si à Paris, il y avait un mec qui s'appelait Parigo ou Parisien. C'est comme si à Monaco, il y avait un mec qui s'appelait Monégasque ou Rocher. Tu vois ? C'est comme si à Lyon, il y avait un mec qui s'appelait Lyonnais. Tu vois ? C'est comme si à Marseille, il y avait un mec qui s'appelait Chèvre. Bon, bref. Voilà. Tu vois, donc c'est marrant quand même. C'est marrant. Hein, c'est... Voilà. Bon, les amis. Sur ce, apparemment, j'ai vu le groupe. Ramos dans le groupe. Xavi Simons dans le groupe. Ça, ça fait vraiment plaisir. Enfin, Pochettino. Enfin, tu découvres que le petit Xavi Simons... Parce que je voudrais y revenir sur le petit Xavi Simons. Donc déjà, Ramos dans le groupe, apparemment, si ça se confirme, c'est une très bonne nouvelle. Hein ? Vous voyez où est-ce qu'on en est avec Ramos quand même ? Hein ? Avec Sergio tellement depuis le début de la saison, c'est difficile. On est là à se réjouir qu'il était à l'entraînement collectif le surlendemain, à la fin de la reprise de l'entraînement après la Coupe de France. Tu vois ? Après son match. Hein ? Non, mais Ramos... Ramos dans le groupe, ça fait plaisir. On n'est plus habitués. Tu vois ? À le voir deux fois de suite dans le groupe, c'est une première. C'est une première cette saison. Je pense qu'il va jouer. Moi, je pense sincèrement qu'il va jouer. Mais en tout cas, bah écoute, ça voudrait dire que ça avance, ça avance. Et puis, si ça se trouve, Ramos, il va être prêt pour le moment le plus important. Moins de février, tout ça, il va enchaîner. On va être peut-être, on va être enfin heureux avec Sergio. Tu vois ? Parce que Sergio Ramos, les gars, ça change beaucoup de choses. Même au niveau du jeu. Tiens, demain, il n'y a pas Verratti, par exemple. Un mec comme Ramos derrière qui fait monter son bloc et qui distribue souvent des ballons vers les attaquants, qui fait même des centres, qui met des ballons dans la surface, qui est un jeu où, où lui, t'as l'impression, des fois, il est mieux de terrain, il casse des lignes, il essaye de... Ça va nous faire du bien, les gars. D'accord ? Donc, j'espère qu'il va jouer. Et voilà, le petit Xavi Simons, j'espère vraiment qu'il va jouer demain parce qu'en l'absence de Verratti, t'auras pas trop ce genre de milieu capable d'aller vers de l'avant, d'avoir de la créativité, de la technique au milieu. Le petit Xavi Simons, demain, c'est très bien. Et beaucoup nous m'ont dit, beaucoup nous ont dit, j'ai lu ça sur les réseaux sociaux et aussi en commentaire sous ma vidéo, il y en a, ils m'ont dit, il ne faut pas trop s'emballer que Xavi Simons, c'était une Nationale 3. C'était un club de Nationale 3 en Coupe de France contre lequel il a joué. Alors ça, je vous rejoins complètement. Attention, on ne s'enflamme pas du tout avec Xavi Simons. Mais, on a le droit quand même de constater que ce gamin, tu le vois dans sa gestuelle, dans son jeu, dans tout, il est technique, il pue le foot, il incuit le foot, vraiment très très intéressant. Il a une très grosse intelligence de jeu le gamin. Ça se voit, de toute façon, tu le sens. Donc nous, on réclame maintenant de le voir, comme là, demain, face à Lorient, face à un club de Ligue 1 pour voir ce qu'il a dans le ventre, face à des équipes un peu plus de niveau supérieur et qui va lui rentrer dedans. Là, on va voir vraiment, vraiment, on va pouvoir se donner vraiment une idée sur le petit Xavi Simons. Donc moi, je trouve ça très bien parce que les qualités qu'il a, il n'y a pas de raison, il a le droit quand même d'avoir sa chance. Voilà. Bref, les amis, sur ce, écoutez, prenez soin de vous puis on se retrouve demain pour le débrief à chaud. Prenez soin de vous et allez Paris. Ah ! Attends, mon prono ! 3-0 pour Paris. Voilà. Allez. On ne va quand même pas finir l'année avec un but de prix. Non, on va finir l'année avec un clean sheet. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris. Sous-titrage Sous-titrage